Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve dans notre aquarium public dans Mega Aquarium Hell's Horn. On va faire des toilettes, je vais les faire ici. Mettre en pause le temps de... Quoi que non, on va laisser en play. On va agrandir ici la zone, on va décaler un peu pour faire une petite zone de repos éventuellement, pourquoi pas. Et puis on va placer les toilettes qui se mettent comme ceci. Est-ce que je peux les mettre ? Non, je dois creuser, d'accord. Il faut creuser des blocs de 2 sur 2, enfin non, de 2 sur 1, pardon. On va mettre 4 toilettes, apparemment, on sait pas vraiment faire de... Y'a pas de pièce des toilettes, j'ai l'impression. On va mettre 4 toilettes, on va mettre quoi ? Nettoyer éventuellement les toilettes avec le placard à balai parce que ça demandera de l'entretien spécifique, je pense. Et puis dans la zone, on va mettre également à manger, à boire plutôt. Un distributeur, je vais peut-être le mettre ici à côté de la poubelle. Et on va mettre également quelques bancs. Pas forcément beaucoup d'ailleurs. Comment est-ce que je vais le mettre le mieux possible ? Ici en face des toilettes et ici ? Ça me paraît pas mal. Donc les gens vont là, ensuite on va leur demander de faire le tour par ici. Ici on va mettre un nouvel aquarium. Peut-être un aquarium de type un peu plus grand, un bassin lagon. Pourquoi pas ? Ou alors je réserve ici une salle carrée qui va accueillir le bassin lagon. Ça pourrait être peut-être même plus sympa. Alors le serrant nain pourprun. même pas ses congénères. Donc on peut peut-être compléter un petit peu certains aquariums où il y a un peu de place. Il suffit de trois. De toute façon je peux en mettre que un par aquarium de celui-là. Mais attention, il s'en prendra également aux boviettes. Donc je peux pas mettre n'importe où. Donc on peut regarder la contenance max. Par exemple là c'est 14 sur 15. On a les têtes de renard mais je pense pas quelque chose de spécifique. Je n'aime pas ceux qui mangent des granulés verts mais le serrant... Où est-il ? Serrant nain pourprun, il mange de l'orange. Je pense que je... Ah oui d'accord mais je suis à 14. Oui ça demande bon. 3 donc là c'est pas possible. Peut-être ici. Je vais mettre en pause 2 secondes quand même. Peut-être ici dans le bassin 5. On a du poisson-papillon, poisson-ange, nain-flamme... Ok. On a... De la demoiselle rose. C'est une boviette. Donc... On peut pas trop mettre le serrant nain pourprun. On va le mettre dans un nouveau je pense. Ce sera quand même plus simple. Mais ici on a encore beaucoup de place. Donc question quand même de le taper ici. On a pas de boviettes ici a priori. Non, non, non. Au contraire c'est des costauds. Donc le serrant nain pourpris sera très bien ici. On aime pas les congénères. Attention c'est toute la famille qu'on peut pas mettre. Serrant, Gramma et Antia. Donc attention. C'est pas que l'espèce en particulier. Je vais en mettre 2 ou 3. On va en mettre 3. Alors maintenant on n'a plus assez de filtration. On va remettre un filtre. Ouais mais c'est parce que c'est... Non, non ok. C'est parce que ceci est en réparation mais ça va se réparer. Pas de problème. De la bouffe orange. On en a dans le coin. Ça, ça va. Atteindre le rang 5. Récompense 2500. D'accord. Pas de problème. Donc ici clairement on va devoir mettre quelque chose sinon ça va être trop long sans rien. Le bassin d'observation. Ceux-là il fait tout le coin mais c'est pas tellement. On va mettre un mural ici simplement je pense. On va mettre un mural comme ça ici mais je vais essayer de le faire assez long s'il y a moyen pour changer un peu. Est-ce que je peux le faire carrément ? C'est 4 maximum de toute manière d'accord. Pas modifié malheureusement donc il faut le supprimer et le refaire. À moins qu'on puisse faire par dessus. Non. Non, je peux carrément faire un bassin mural profond. Non, il n'y a pas besoin ici je pense. On va mettre un bassin mural simple. Voilà, 4 de long. L'apport du personnel. On va en mettre une seule. Très bien. On va mettre filtre. J'ai plus de poissons à débloquer. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin du truc. Il faut que j'arrive juste à monter à 390 en prestige et on aura ce qu'il faut. Je pense qu'il faut que je mette également des toilettes un peu ailleurs. Ici on aura peut-être pas grand-grand chose en plus. Je vais mettre quelques toilettes ici. De toute façon, je pense bien qu'on va vite quitter ensuite ce... Cet aquarium-ci. On va en mettre 3 comme ça. On va mettre une poubelle ici. On va mettre un placard à balai là. On va essayer avec celui-ci de monter le prestige au dernier niveau. Attention, on manque quand même encore un peu de filtration ici malgré tout. Les poissons, ils crèvent super vite en fait. Super vite. Pour le reste, ça va. On va mettre les besoins minimum. Et puis qu'est-ce qu'on va mettre en plus ? De toute façon, je suis un petit peu limité. Donc serrant nain pourpre, j'en ai mis. Il y a un peu de tout maintenant. Un mérou, on en a que un. Je pourrais peut-être en remettre un. Ça rapporte bien en plus. Ok, on va remettre un mérou. Grasse Kelly. Et lui, ce qui ne va pas avec, c'est les crustacés, les poissons de taille 2 ou moins. On va mettre un ou deux autres gros poissons avec. Il faut au moins de la taille 3. On peut prendre les 4 peut-être. On met 6 de ceux-là. Je n'ai que deux têtes de renard. Ce serait bien de la mettre avec. Sachant que le mérou, il mange du rouge. Donc ça peut aller avec. C'est 7. Ça va me faire 20 directement alors que je pense que le mérou, lui, il doit grandir. Ça serait 7 plus 14. Ça va me faire 21. Donc ça ne va pas aller. Il ne pourra pas grandir au max. On ne prend que du 6 max en fait. Ce n'est pas grave. Il ne va pas grandir au max. Mais ce n'est pas la fin du monde. pour ce mérou là. Il va rester de taille moyenne. Je ne dis pas que c'est idéal. Mais ce n'est certainement pas grave non plus. Voilà. Alors ici, on mange du verdube rouge. vert. Du rouge. On va mettre une machine, un atelier plutôt pour réparer en cas de problème. Voilà l'établi. Et ça me paraît bien. Alors idéalement, il faudra encore quelque chose par ici peut-être. Est-ce qu'on va pouvoir monter à 390 avec ça ? J'ai l'impression que c'est... J'ai un doute. Mais ce qui est... Ce qui est fou, c'est que j'ai quasiment tout rempli. Bon, tout n'est pas rempli mais... On a un peu de tous les poissons. Ça répare ici. Ça répare. C'est bon. On a des murennes qui ont grandi. Très bien. Toilettes sont utilisées. Cool. On manque peut-être un petit peu de distributeurs à gauche à droite encore. Je vais en remettre. 357, c'est pas mal. Ah oui. La flèche compte pour... Ok. Elle compte pour un décor sur lequel on peut rien mettre. Soit. Allez, c'est pas trop mal. On va voir si on peut monter à 390 avec ça. On en est vraiment pas loin. Et voilà. Prestige 4. Et à ce moment-là, on débloque la peinture du fort. Colère peu raisin. C'est là qu'on voit des stolons qui s'accrochent au rocher et au substrat. Des feuilles poussent ensuite. Ok. Des filets. C'est une déco. Un palmier. Recherche dispo. Poisson ange à deux épines. Poisson coché greger. Quelques poissons. Une éponge. De la lumière puissante. Une pompe puissante. Le grand écumeur et le bassin Belfast a une très grande capacité des angles arrondis et peut être vu de tous les côtés. Ok. Alors, elle souhaite voir 3 coraux, l'éponge tubulaire bleue, le corail ortho-coralière et le corail mou. On aura besoin de lumière puissante. Après ça, on peut obtenir l'éponge tubulaire bleue en la débloquant avec de l'écologie. D'accord. Le reste des coraux devrait être obtenu autrement. Eh bien, on verra ça. On va commencer par rechercher donc la lumière puissante, forcément. Et puis ici, l'éponge tubulaire bleue. Ah, que se passe-t-il ? Pourquoi ça marche pas ici ? A cause de la croissance ? Il y a eu de la croissance ? C'est ça, c'est à cause de la croissance. Alors, on va remettre un filtre. Je vais réengager quelqu'un pour être sûr que tout se passe bien. On ne manquera pas de personnel pour celui-ci. Donc, pas trop d'inquiétude. On va prendre quelqu'un qui a du 2 en maintenance, 1 en nourrissage. C'est Harry. Harry. Il fera principalement de la maintenance s'il peut. Alors, on va préparer un endroit pour mettre le... Comment dire ? L'aquarium que je vais mettre ici. On va vérifier. Ah zut, rapport l'autopsie. A servi de repas rascasse volante dans le bassin 6. Poisson avec une taille de 4... Oh, 4 ou moins. Zut, effectivement. On va devoir vendre ces deux-là. Avant qu'ils se fassent bouffer. Je vais prendre quelqu'un pour le nourrissage aussi, je pense. Mais je pense qu'on a vraiment de l'argent. Ouais, je ne veux pas avoir de risque. Prendre de risque. On va reprendre quelqu'un pour le nourrissage. Voilà, nourrissage 2. Katia. De toute façon, on ne fait que ça, donc c'est bon. On va vite débloquer des choses. Ça, il n'y a pas de soucis avec ça. On va faire ici un bassin central, je pense. Je n'ai pas encore débloqué le nouveau type de bassin, mais ce n'est pas grave. On va faire ici un petit bord. Je peux faire un bassin lagon. Comme ceci, pourquoi pas, pour changer un peu. On a un, deux, trois. J'aurai un, deux. On va mettre trois de chaque côté, plus ou moins. On pourrait mettre des bancs éventuellement autour. Ce qui serait plutôt pas mal. Tout tourne plutôt bien, je pense. Attention avec la vitesse accélérée dans ce jeu, parce qu'on a vite fait de... d'avoir des gros problèmes, du coup. Alors, je vais acheter ici. Pour placer les pompes... nécessaires. Enfin... Peut-être de quoi nourrir les poissons. Voilà. La porte. Ça, c'est bon. On va commencer par mettre tout ce qui est pompe et filtre. Je n'ai que la pompe basique pour l'instant, mais... OK. Pas forcément besoin de plus pour le moment. Avec... C'est 32. C'est pas énorme. On aura assez avec un comme ça et... Un écumeur. Probablement, ce sera largement assez. Donc, on a débloqué... Euh... Où est-il? Ah, j'ai pas débloqué de poissons en plus encore. Zut. Euh... Je vais attendre un peu, alors. On va débloquer ceci. En attendant, on bosse. Je vais mettre des bancs. Donc, il y en a là et là. Je vais en mettre... Ici et là. Et là et là. Il va partir parce qu'il trouve pas de toilette. Mais attendez. Il faut en mettre partout les toilettes, alors. Toi, tu vas aller ici. Toi, là. Et on va peut-être mettre deux toilettes ici, simplement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va nettoyer ces toilettes. On va mettre un placard à baler, pas trop loin. Ah, d'accord. Évier. L'évier permet au personnel de trouver l'éponge qui leur permet de nettoyer les installations qui se salissent comme les toilettes. D'accord. Alors, il faut que je revienne sur mes toilettes d'avant. Et on va... On va en enlever une parce que, de toute façon, là, c'est peut-être un petit peu trop. Et je vais mettre un évier ici. Ça aurait été cool que dans le jeu, il y ait une notion peut-être de visibilité des éléments techniques. Que les gens soient moins contents quand ils voient un travailleur, qu'ils soient moins contents quand ils voient un balai, un truc comme ça. Je pense que ça aurait été pas mal. Je pense pas qu'il y ait ça dans le jeu pour l'instant. Ce qui est peut-être un peu... un tout petit peu dommage. Alors, pour bien garder la place de circulation, quand je mets une poubelle comme ça, ce qu'on peut faire éventuellement... C'est enlever un coin. Comme ça, c'est pas mal. Alors là, on va récupérer... On va enlever ceci. Et je vais mettre... De nouveau un évier, là. Allez, les mecs, des toilettes un peu partout, là. Faut plus m'ennuyer avec ça. Donc, on aura besoin, a priori, de lumière puissante ici. Je vais déjà les installer. Sinon, on a à peu près tout ce qu'il faut. Non plus que les... Que les trucs, les plantouilles. Je crois que c'est pas mal. Du coup, je pense pas qu'on va mettre une aile comme ceci, comme je voulais faire là. On aura assez avec ce qu'on a. On aura encore de la place ici pour mettre quelques petits trucs. Et on va terminer le parcours comme ça. Et donc, on va... Remettre les marquages au sol encore. Ok. Nouveauté débloquée, le bassin Belfast. Donc, très, très grande contenance. Énorme. Le grand écumeur, il sera bien pratique. La pompe puissante, c'est pour pouvoir atteindre deux réservoirs en même temps, avec une distance de 12. Je préfère l'autre truc pour le moment, honnêtement. On est en visibilité. C'est pas trop mal. Alors, c'est l'éponge tubulaire bleue, voilà. Celui-là, il est beau, hein. Le poisson coché grégaire, il est très, très beau. Celui-là aussi. On va commencer par celui-ci. Il faut placer quatre éponges tubulaires bleues. Ok. On va commencer par en mettre dans ce bassin-ci. Je vais mettre en pause deux secondes. Il faut que non, pas besoin. On va manger du corail mou. Non, on ne peut pas... On ne peut pas cohabiter avec des compagnons qui mangent ça, d'accord. C'est du corail mou, d'accord. Zooplancton. Il m'en faut quatre. Ça s'est fait, mais alors ça donne quoi au niveau de la qualité ? On est encore très, très bon. Après le corail octocoralière. Mais ça, je ne l'ai pas débloqué, mais comment faire ? Alors que pour avancer... Ah zut ! Pour avancer, j'ai besoin... On va attendre peut-être qu'en débloquant des autres poissons, ça va se débloquer. Pour l'instant, je ne vais rien mettre au fond. Parce que je veux attendre de voir... Qu'est-ce qu'ils respectent ? Ce n'est pas trop mal. Ok, je veux attendre de voir les besoins des poissons qui vont être mis dedans en termes de décoration. De rochers, etc. Le poisson vache agrandit. Très bien, c'est où ça ? Ici. Alors, je râle des fois un petit peu sur les graphismes du jeu. Bon, ça ne me dérange pas. Après la gestion, je trouve ça pour l'instant aussi un petit peu limité. C'est plaisant, en tout cas, c'est sûr. Il ne faut pas oublier que c'est une très très petite équipe qui a fait ça. On m'a dit dans les commentaires récemment qu'ils étaient trois. Mais je pense que le noyau dur, c'est juste une personne et qu'il a délégué à des graphistes pour le... Et des animateurs pour le... Les graphismes, mais... En gros, je pense que c'est quand même un développeur. Donc les moyens sont clairement limités, c'est normal. Voilà, la pompe. Alors, on peut peut-être déjà quand même préparer ce qu'on va mettre ici. Je pourrais faire une salle cul-de-sac, pourquoi pas, pour changer. Mais... On ne voit pas spécialement l'intérêt. Parce que là, j'ai mis les toilettes. Après, ça peut se bouger. Je pourrais les mettre là et faire encore un petit parcours. Je ne crois pas qu'on aura besoin encore de tant de place que ça. On pourrait regarder le bassin Belfast, très profond. Des angles arrondis et peut-être vu de tous les côtés. Je pense qu'on va peut-être agrandir cette salle-ci. Un coin comme ça. Et mettre le... Le Belfast là. Ah, mais on voit la zone d'effet quand je le pose, en fait. Je ne l'ai pas vu. On sait par où on va accrocher les gens pour qu'ils changent de cap. Ouais. Donc là, par exemple, l'effet... Ceci, ça devrait les pousser à aller forcément vers la droite. Donc là, il était peut-être mal placé, je ne suis pas trop sûr. Je ferai plus attention pour les prochaines fois. Alors ici... Ce qui est bien, c'est qu'il est... La capacité est énorme, énorme. Là, c'est fini, il n'y a plus rien. On a tout pris. Il est vraiment gros celui-là. Je peux même le mettre en taille max, c'est ce qu'on va faire. On va le faire le plus gros possible. Ça ne marche pas. Ça coûte trop cher, 2800, d'accord. Oui, très très cher. On va attendre d'avoir un peu plus d'argent. Encore un bassin libre là, de toute façon. De toute façon, on aura besoin également de plus de place. Si je veux faire un mastodonte de bassin comme ça. Le poisson coché grégaire, ok. Il en faut 6, waouh. C'est un nageur actif. Son bassin doit faire un minimum de contenance pour qu'il puisse nager en toute liberté. Au pire, on le mettra dans le grand bassin que je vais terminer ici. Pourquoi je ne peux pas faire ça ? Ça m'embête. D'accord. Oh ! C'est pas mis là, zut. Ok. Alors, il faut un poisson porc et picatache. Très bien. On va chercher ça après celui-là ou peut-être maintenant. Mais de toute façon, il faudra également celui-là sans doute. Non, il ne le faut pas absolument. Ok. On va changer. J'espère que je gagne de l'argent quand même. Oui. Donc on va commencer par mettre les nouveaux poissons. C'est le poisson coché grégaire. Par contre, il va être 6 quand même. Je crois que ça va être trop compliqué ici. Il faut 2 plantes par poisson en plus. On n'aura jamais la place. Donc on le mettra dans le grand qu'on va faire. Vous savez qu'on viendra vraiment bien. Il va nager en grand banc. Ça va être très bien. Pour l'instant, on va attendre de voir ce qu'on débloque et les mettre dedans. 2005. Toujours surveiller que les besoins sont remplis pour les gens. Sinon, ils partent. En fait, ils partent avant d'avoir fait le tour. Et du coup, on n'a pas chopé le prestige qu'on aurait pu avec eux. Alors. Le Belfast. Parfait. Il est énorme. Il est vraiment énorme. 150 de taille max. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va mettre des bancs sur les côtés déjà. Avant que j'oublie. Il en faudra sans doute plus plus tard. Mais on va déjà voir comment on va faire pour les poissons. Peut-être augmenter ici la zone... Ouais, la petite zone ici. On mettra la pompe quelque part ici. J'ai plus de fond. Attention quand même. Attention ! Pas de bêtises. D'accord. Avec la molette, on peut augmenter le niveau. On ne sait pas jusqu'où il faut aller ici. Je pense que là, ça devrait être suffisant. En fait, il sélectionne automatiquement. Bon, d'office là, les gens vont voir le nourrissage. Mais ça peut être sympa aussi quand on va dans un aquarium public. Il y a des fois ça. Il y a des fois des sessions où on peut regarder justement les... Le personnel donné à manger. Ce qui est plutôt chouette. Alors, ils sont tellement nombreux. Peut-être qu'on peut se dire... Il faudrait... Il faudrait deux accès, en fait. Je pense que ce ne serait pas... La folie... Ce ne serait pas complètement idiot de prévoir déjà deux accès pour le personnel. Et me met que ce n'est pas bon, pourquoi ? Elle n'est pas encore assez haute ? Ok. Une fois qu'elle est mise, je ne peux pas la faire remonter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi, mec, je n'ai pas la... Ah... Est-ce que ça doit se mettre à l'arrière ? Oh, attendez. Je crois que ça doit se mettre au niveau ici, en fait. Ouais. Ok. C'est pour ça que c'était différent. Eh bien, ce n'est pas grave. Mais du coup, on va en mettre peut-être que... Que une. Non. On va faire comme ça. On va mettre des deux côtés. Parfait. Ça, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On va faire simple. On va commencer par... Déjà, on va commencer, avant de mettre les poissons, de s'assurer qu'on a de l'argent pour faire ce qu'on veut faire. C'est-à-dire mettre une pompe supplémentaire. Je vais mettre la porte là pour un accès très rapide aux rampes. Est-ce que tout va bien ? Pour l'instant, il faut quand même surveiller qu'il n'y ait pas des poissons qui crèvent. Sinon, ça peut vite partir en cacahuètes au niveau financier éventuellement. On va ralentir quand même le temps. Voilà. Bon, le truc, il va être énorme. Donc, on va prévoir déjà de devoir mettre plusieurs... Plusieurs pompes. Ici, on peut mettre beaucoup de choses dessus. Donc, je pense qu'on va en prévoir juste une, mais qui va aller jusque là, et qui va nous permettre de... d'alimenter ce truc là. Et on va mettre les trucs les plus costauds. Le grand filtre, le grand chauffage. Le grand écumeur, directement. Ah ouais, mais non. Mais là, j'y vais à fond. Hop. Fond insuffisant. D'accord. Ok. Poisson, porc et pique attache. On aura besoin pour terminer. Allez. Ça coûte combien ce truc ? C'est si cher que ça ? Ah, quand même. Quand même. Je pense qu'on devrait cacher cet appareil. Donc... Filtre 8. Faudrait qu'on voit s'ils le font quand ils passent près des poubelles éventuellement. Ça, ça m'étonnerait. Non, mais près des toilettes ou près de ça, en tout cas. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Ok. En tout cas, les filtres, effectivement, il faut les cacher. Voilà, ok. Maintenant, je peux y aller pour... Ce que tu fais, toi. C'est pas trop. Alors, on va placer... Le poisson coché Grégaire. Il en faut 6 minimum. Donc, j'ai intérêt à en mettre 7. Comme ça, s'il y en a un qui meurt, on est encore bon. Voilà, j'ai plus d'argent. Poisson, porc et picatage. Voilà celui que je peux mettre ici, peut-être. Juste vérifier qu'on n'a pas de soucis. Mais je pense qu'au niveau du personnel, on a largement assez. Moviette. Attaque les crustacés, c'est pas dérangeant. Mange des coques. Attention ici, que se passe-t-il ? C'est en train d'être réparé. Faut que j'enlève ça, que je remette plutôt, qu'on voit ce qui se passe en termes de besoin. Ouais, non, quand même. On a besoin de personnel en plus. Quelqu'un qui peut faire du nourrissage, peut-être. En même temps, il est que 10h20. Ça va aller. Pas de panique. Ça coûte combien ce truc encore ? 221. On est toujours très très bon. Bon, il est loin d'être plein. Par contre, on va quand même essayer d'en remettre un des poissons. Surt que les gens s'ennuient pas. On va remettre celui-là. Parce que j'en ai plus en fait. Je les avais mis à l'endroit où ils sont tous ébouffés par les rascas. Je m'en souviens maintenant. Donc là, ce sera très bien. Maintenant, est-ce qu'ils n'aiment pas vivre avec ses congénères ? Du coup, est-ce que je peux en mettre plusieurs des serrants ? Juste pas une autre espèce. J'en suis pas sûr. Ils peuvent quand même pas vivre tout tout seul. C'est pas possible. Donc... Dire un poisson, c'est pas encore un mafrodite. Donc logiquement, j'aurais pu pouvoir en mettre plusieurs. Non, il veut pas ? Parce qu'il a pas ceci. Faisons le test jusqu'au bout. Non, ça lui plaît pas. Ils aiment pas être à deux. Non vraiment, on peut en mettre qu'un. Je vais en mettre qu'un alors. Ça mange du orange. Et je me rends compte que j'ai pas mis de truc à bouffe dans ce coin-ci. Ce qui n'est pas dramatique, mais quand même du orange, on en a pas tout prêt. Donc on va compléter un petit peu l'offre. On va mettre ça le plus près possible ici. Et on manque un petit rocher. Allez, c'est bien. Est-ce qu'on a eu beaucoup de morts récemment ou pas ? Non, ça va. Récemment, on n'a pas eu de morts, donc c'est bon. Bon là, c'est quand même un peu peu. Je vais regarder si on peut pas rajouter quelque chose. Ça, on verra plus tard. Le poisson, ange, nain, flamme. On en a encore que deux. Ah oui, d'accord. Donc des fois, c'est quand même con spécifique. C'est vraiment le poisson, ange, nain, flamme. Il peut pas en avoir un autre, mais... Ça, je pense que du coup, ça va aller ici. Où se passe-t-il ? Non, on est d'accord. Il peut justement mettre que un. Il a besoin d'un peu de plantes. Alors, attendez, parce que pour l'objectif là... Poisson, porc et pique attache. Je l'ai pas mis. J'en ai deux. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi j'ai pas le corail ? Attendez, peut-être que je l'ai débloqué maintenant en fait. Mais non. Peut-être qu'il lui en faut trois. Oh ! Il y a une brute dans le bassin, vraiment ? Qui est la brute ? Le serrant nain. Ok, il y a une brute, mais par contre, lui, il a une bonne défense quand il est... Ah, mais je réponds pas bien à ses besoins à cause de ça. Je vais virer le serrant nain de nouveau. Et peut-être que ça va aider pour ça. Je vais quand même en faire un troisième. Dès qu'on aura l'argent. C'est méga cher ! Voilà un troisième. Qu'est-ce que je vous dise ? Voilà, ce besoin de maintenance. Ça va quand même. Ok, on regagne le plus. Je pense qu'on va recruter le dernier possible. C'est de la maintenance. Hop ! Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas grandir beaucoup plus que celui-là. Je pense qu'après celui-là, on n'en fera plus d'autres. Le poisson mange à deux épines. Je n'aime pas ces cons spécifiques. Je prends pas de qu'un. Je vais regarder si je peux peut-être le mettre là, alors. C'est moviette, ça me paraît bon. J'en mets deux et ça va pas ? Pourquoi ? Ah oui, d'accord. Décidément, je peux pas en mettre deux. Et on manque de plantouilles maintenant. Alors là, c'est un peu embêtant parce que... Non. Ça va plus aller. Et la pierre, je l'ai besoin. Non, je n'ai plus besoin parce que j'ai vendu le poisson qui était une brute et qu'elle avait besoin, je pense. Et donc, je peux maintenant mettre une autre plante ici. Euh... Besoin à 4 sur 5 maintenant. Je me dirais que j'ai pas besoin de planques. En fait, c'est pas mal ainsi. On va laisser ainsi. On prend pas pourquoi il tient. Il prend pas en compte mes... Mes percs épiques attachent. Très embêté. Ok. Peut-être commencer par celui-là et ensuite on aura celui-là, peut-être. Poisson, cocher, grégaire, plan différents, murenne, zèbre adulte. Ok. On va tenter de le faire ici. Bon, il en faut 6 minimum, donc faut que j'épargne environ 7-800. Je les ai. C'est bon. Ça mange du verre. Attention, Florent. Il faut quand même s'assurer qu'on puisse en donner. Le plus proche possible, là, voilà. Alors. Ici. J'attends d'avoir assez d'argent. 6. Alors, ils ont besoin de quoi ? Attention, vite, vite, parce que ça crève très très vite. Ils n'ont pas assez de température. D'accord. Ils ont besoin de beaucoup en plus. Ils ont besoin de 12 plantes. On a besoin de 3 plants différents pour le succès. Donc, on va mettre du... J'ai plus d'argent. Oh non. Celui-là ne marche plus ici. Plus d'argent parce que... J'ai tout dépensé pour les poissons, mais je n'ai pas pensé qu'ils auraient besoin de plantes. Pour ne pas risquer de les perdre et de perdre tout mon argent, je vais faire l'inverse. On a besoin de 3 types de plants différents. Je vais mettre un de chaque. Ou moins un de chaque. Là, c'est déjà pas mal ainsi. J'aurais dû l'anticiper ici, évidemment. Et la qualité de l'eau sera peut-être également pas assez bonne. J'ai pas regardé à combien on était descendu. Par sécurité, j'aurais peut-être remettre un petit filtre, mais... De toute façon, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre... J'ai déjà un grand écumeur. Qu'est-ce que je dois mettre en plus, idéalement ? Juste un filtre en plus pour être sûr. Allez, on remonte à 700. J'espère qu'on est toujours en positif. Logiquement, ça devrait être le cas. Allez, on nourrit les bestiaux, on nourrit les bestiaux. On y va. Ok, on est à 1000. On essaie de pour être sûr que tout aille bien pour eux. On est largement bon en tout. Il faut une murenne zèbre adulte. Trois plans différents. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, ça ? D'accord, il fallait activer en fait. Bon, c'est très bizarre. Alors, je peux activer l'autre d'abord ? Il veut pas ? Bon, ok. Alors, on va mettre une murenne dedans. On a deux grottes. On n'a pas l'argent pour l'instant. Ça va aller. Ça va aller. Allez, on y va. Là. C'est cher ce truc. Attention ici. C'est plus suffisant les filtres que j'ai mis là. Bon, d'accord. Faut pas mettre un gros. On va remettre un petit si je peux. C'est bon. Du vert. On a là pour les nourrir. Il n'y a pas de problème. On monte. Ça manque un tout petit peu de banc. Je vois des gens un peu fatigués de temps en temps. Toi, t'as soif. Mais t'as qu'à t'acheter à manger. Il y a plein de trucs partout. Il y en a vraiment régulièrement. Et si on va ouvrir. Donc là, c'est encore de quoi. De quoi acheter. Justement. Je vais à un moment en taper deux ici. Je peux pas. Voilà. J'ai quelques espèces en plus à mettre. Mais... On va mettre ici des bancs pour observer. Enfin, je pense pas qu'ils observent vraiment. Mais pour au moins, ça se va. Ok, cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre de la murenne. Évidemment, ici. Voilà une. Alors, ce qu'elle demande à elle, c'est rien de plus. On est dans le bon. Ok, on va voir si on peut rajouter quelques espèces de celles qu'on a débloquées. Celui-là, j'ai toujours... Je trouve un endroit où je peux le mettre. C'est une brute, mais je pense pas que les autres sont des faiblards. Donc, on peut mettre le serrant nain pourpre ici. Le raquin, hein. Pour un grand truc comme ça, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On va mettre rouge et orange tout près. Voilà. Alors, quoi d'autre ? Le poisson en jeu de zépines, j'en ai déjà mis un. Le petit roi nain, j'ai pas encore mis. Il ne peut vivre qu'avec un autre poisson de l'espèce rascasse. D'accord. Donc là, c'est mort pour le mettre ici. Le vivano bossu, grand nageur, très bien. Il doit être 4-3, donc c'est pas mal. Poisson de taille 3 au moins, je pense pas que j'ai mis dans ce truc-ci. C'est plutôt des plus grands quand même. Ouais, il n'y a pas de problème. Le vivano bossu, il va être bien avec le poisson coché grégaire. Ça mange des lancons. On a intérêt à mettre à épargner tout de suite pour la bouffe jaune clair. Ce sera que demain matin que ça va s'activer le besoin, mais... Non, il s'est activé maintenant, attention. Il va mourir si je fais rien. On va le vendre. Alors, on va en remettre. Mais seulement qu'on aura assez d'argent pour mettre le nombre nécessaire. Bah, on est bien. Quand est-ce qu'on passe au niveau suivant ici ? Disponible au niveau suivant, je pense que c'est au niveau de la campagne. que l'on pourra débloquer pour la suite. Ça coûte 321 pour 1, donc il faut 963 pour pouvoir me lancer ici. Et par sécurité, je vais en mettre sans doute un quatrième. Voilà, ok. Comme promis, voilà le corail mou. On a deux coraux mous. Très bien, écoute, très très bien. Ah, je peux les mettre directement, ok. On me les donne. Alors, le corail mou. Je ne peux pas avoir les besoins, c'est magnifique. Et j'ai oublié de mettre des palmiers et ce genre de trucs aussi. Ok, bon, ça me fait un peu peur, mais... Je pourrais regarder s'ils bouffent. En fait, le principal, c'est qu'ils ne se fassent pas bouffer, surtout. Poisson crustacé, ça va. Crustacé, ça va. Ça, ça va. Je pense qu'on est bon pour les mettre dans notre grand bassin. Sauf pour la qualité de l'eau. C'est sympa, ça. Et également pas suffisamment éclairé. Oh, ça va me coûter bonbon pour éclairer ça, zut. Ah... Si je les vends, je ne pourrais pas les mettre ailleurs. Puisqu'on me les a donnés. Après, ce n'est pas grave, je ne suis pas obligé de les garder. Où est la lumière ? Où est la lumière ? Je n'en sais rien. Je n'en sais plus rien. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre la lumière ? Où est-ce que c'est ? Impossible de la placer là, de toute façon. Donc ça, il faut que je les bouge. Un endroit où on peut mettre dans le fond et que... Peut-être ici. Peut-être que là, ils ne vont pas les bouffer. J'ai encore deux places. Je dis que ça se vérifie. Ça peut le faire. La tête de Renard, ça ne bouffe pas ça. Fond insuffisant. Bon, c'est le problème. Pas d'argent. Je pense que je vais les perdre sans doute. En plus, la qualité n'est plus bonne. On risque de perdre tous nos poissons. Quitte à... Quitte à ce qu'elles n'aient pas de lumière. Ce qu'il n'ait pas de lumière. On va les bouger là. Je vais essayer de voir combien ça coûte. 423 pour la lumière puissante ici. Je ne vais jamais récupérer l'argent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On ne pense pas que ce soit bien grave. Alors, l'autre objectif. Poisson pour... Ah, peut-être qu'il faut venir le déposer dessus. Mais oui. Ah les mecs, il faut expliquer mieux que ça là. Ok. Il faut placer 4 coraux octa-coralières si je veux réussir ça. Ça dépend, ça coûte combien ? 216, oui d'accord. C'est un corail mou. Pour enlever les éponges tubulaires bleues, les remplacer par ceux-là. Ça sera quasiment la même chose. Ça a besoin de 10 de lumière. Donc non, je peux les placer. Et s'ils n'ont pas les bonnes conditions de vie, ils ne survivront pas. Donc je vais remplacer les lumières ici par des grosses lumières. On va remplacer ces 4 petits coraux par les autres. Et ce sera très bien ainsi. Quand on aura l'argent. Ils résistent, mais ils ne vont pas tenir le coup longtemps. Je pense que je vais quand même faire l'effort. Ah, ok. Ils ont passé l'arme à gauche, donc on oublie. Allez, c'est bien, ça nourrit bien. Ça se passe bien. Cet aquarium-là est un petit peu plus tendu quand même que les précédents. C'est bien, ça monte doucement en difficulté. Ah, on me demande également 2 coraux mous. Voilà, déjà s'occuper de ceci. Déjà, on va revendre la lumière, on va revendre ces trucs-là. En fait, je pourrais faire l'échange sans doute. Ah, mais non, je dois quand même garder les 4. Ok, alors je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, on va soit utiliser un qu'on a déjà. Celui-ci, par exemple. On a trop de cachettes, de toute façon. Je peux en enlever une, ça, ce n'est pas un souci. Et je pense que la murette ne mange pas les coraux. On va regarder. Elle mange que les crustacés, donc d'office, ce sera bon. Voilà, la lumière puissante. Par contre, il faut suffisamment de qualité de l'eau. On est pas mal, on est pas mal. Ça mange le zoo. Zooplancton, il faut être sûr d'en avoir. Ça coûte chéros. Je me suis un petit peu laissé aller sur la longueur, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, on va terminer aujourd'hui cet aquarium-là, si j'ai envie. Très clairement, on se prend en jeu quand même. Voilà, ça, c'est bon. Il ne reste plus qu'à placer deux coraux mous et à répondre à leurs besoins, bien sûr. C'est un corail mou, pourquoi ? J'ai de tout, normalement. Je pense qu'il ne me l'a pas validé. Au moins deux corail mou, mais j'en ai plein. Ça doit être tout dans la... Attendez, peut-être que ça doit être dans le même aquarium. Et pourtant, rascasse volante, là, j'en ai pas. Donc... Non, non, c'est bizarre. Pour aimou, 0 sur 2. On va essayer d'en remettre. Ils demandent tous un minimum de lumière. Donc si je viens et que je mets... Une lumière basique ici. On va pouvoir venir mettre le corail mou tranquille. On va remettre des anemones disques, alors. J'ai déjà trois, peut-être qu'il en faut en mettre en supplément, à partir du moment où on a eu la mission. C'est bien du corail mou, hein. C'est pas pris en compte. Pourquoi, 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 pourquoi ? Il faut gagner ça encore autrement ? Je n'ai pas l'impression. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Puisque j'ai tous les types de coraux, maintenant. Là, j'ai envie de dire, zut. Donc, ils voulaient tout finir. Est-ce qu'on peut faire de la place pour les mettre, peut-être, avec ceux-là ? Peut-être qu'il faut un aquarium avec les deux. Les tubulaires et les mous. En même temps, ça a validé séparément pour les tubulaires, donc. Je trouve ça bizarre. Alors, j'ai un peu trop de plantes. Et je n'aurai plus la place pour mettre deux, quand même. En même temps. Là on a 5 sur 5, donc ça me laisse... ça me laisse deux places. Non quoi, AIMU... On a tout quoi. Maintenant ça doit être à l'animal disc, mais j'en ai déjà 5. Je comprends pas. J'aimerais bien quand même avoir la victoire validée. Mais vraiment, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, ça ne marche pas, zut. J'ai pas le zooplancton ici. Ça m'énerve. Je vois pas bien ce que je peux faire. Il y a un truc que j'ai pas dû capter. J'ai du Koraimu, je découvre Koraimu dans plusieurs... D'ailleurs dans plusieurs endroits différents. Je vois pas où est le problème. Ah bah le Vivano les a quand même bouffés, tiens. Il les a même tous boulottés. Il est devenu énorme aussi, tiens. D'accord. C'est pas trop grave qu'il ait bouffé les autres, mais... Ça m'embête quand même, mais on a quand même réussi le truc, donc... Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ça me saoule un petit peu là quand même. Clairement un souci. Soit de mon côté, je comprends pas, soit du côté du jeu. De toute façon, après une bonne heure, je pense que c'est le moment de s'arrêter. Je pense de toute façon qu'on va probablement s'arrêter sur ce jeu là. Voilà, c'est un petit jeu sympa, mais je pense pas faire le jeu en entier. Mais je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. J'aurais bien continué, honnêtement quand même. J'étais parti, je jouais sans problème au jeu. Une heure sans voir le temps passer, mais là, je suis bloqué. Donc je vous dis salut. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501